C'est parti ! 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 Voilà ! Ceux qui m'ont élu, leur dire qu'ils ne seront pas déçus, que les bonnes choses ont déjà commencé, que la première, ça a dit, le baptême de feu a déjà eu lieu lors de la troisième session au délai de l'année. C'est parti ! 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 M. le journaliste, calmez-vous ! Laissez tranquille mon papa à Dossou ! Laissez-le ! Je lui souhaite bonne retraite politique ! Il a fait 32 ans ! Ça suffit ! Je ne reviens plus sur ça ! Je suis un de ses fils ! Vous l'avez visité par un Canada ? Il m'aime beaucoup ! Je ne l'ai visité par personne interposé ! Je suis rassuré de sa santé ! Et je me suis rassuré également qu'il n'a pas joué la parole à l'AT, puisque à partir du lendemain, il avait déjà commencé à prendre le très bon plat de pétain qu'il aime. Bon, ce n'est qu'une parenthèse. Et je crois que M. Parfait, en tant que planter le décor de ce qu'a été la troisième session ordinaire de l'année. Moi, je vais vous dire personnellement, s'il a accepté votre invitation, et ses suites au vacarme et à une publicité pour un homme avec l'argent des contribuables bérinois, au tournoi précisément, je voudrais dire, c'est pour cela que j'ai accepté votre invitation et dire d'ordre et déjà à certains de vos collègues qui font la publicité du maire pour dire qu'ils vont trop vite, ils vont trop vite parce qu'ils risquent d'avoir de la population de Cotonou. Si ce que fait le maire est vraiment salutaire, ce n'est que la population. Vous savez que le maire est élu, nous sommes élus, pour satisfaire aux besoins de la population avec les moyens dont nous disposons, la ville dispose. Donc, c'est pour cela principalement que moi, j'ai accepté votre invitation. Et lorsque vous avez parlé tout à l'heure de l'unanimité, je dis non. Oui, puisque... Moi, j'avoue d'abstention. Oui, c'est justement, nous savons que vos relations, justement, avec le maire Yali Sogosso... Non, 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 ce n'est pas une question... C'est pas le parfait amour. Non, 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 ce n'est pas une question d'homme, mais c'est une question de système, une question de pratique aux postes qui nous sont conférés par la population qui est attaquée et qui donne matière à ne pas rester tranquille. Oui, vous dénoncez justement l'opacité qui entoure le fonctionnement de la mairie de Cotonou. Mais vous êtes allé jusqu'à dire que le vote de collectif budgétaire évalué à 2 milliards de francs CFA était destiné à la poche de certaines personnes. C'est clair. Mon collègue parfait est là. Moi, je suis juriste d'entreprise, donc je m'occupe des structures. C'est ce que j'ai appris. Mais lui, il est comptable. Il s'occupe des écritures. Il va en profondeur. Quand je suis arrivé, c'est triste qu'on dise qu'on a voté à l'unanimité et tout ça. Mais on n'a pas expliqué pourquoi c'est voté. C'est à vous dire que quand j'ai pris un certain nombre de lignes dans le collectif budgétaire, j'ai fait un travail avec mon collègue parfait, mais il a vu. Il a vu parce que, par exemple, quand vous prenez, ça c'est un document de la municipalité. Moi, je n'invente rien. Tout ce que je vous dis toujours, je n'invente rien. C'est un document de la municipalité. Comment comprendre que parfait ira plus en profondeur parce que les comptables, les gens donnent la structure des dépenses que j'ai vu de façon claire. Quand vous prenez d'abord la façon d'avancer les documents, la loi leur fait obligation de nous donner tous les documents comptables, soit 12 heures au moins avant la session. C'est en pleine session qu'on nous donne ce document parce qu'on ne voulait pas que les gens lisent, ils aillent en profondeur sous la pression d'un certain nombre de conseillers. Et on a voulu comprendre dans chaque arrondissement qu'est-ce que ce collectif pourra nous apporter. C'est ça. Suite à cela, en pleine session, on nous amène une annesse relative aux détails des dépenses d'investissement. C'est ça. Et qu'est-ce que vous remarquez, monsieur la journaliste avec moi, je tiens le nom de l'entreprise, mais vous remarquez que dans le septième et sixième arrondissement, une entreprise a exécuté un travail, des travaux de refaixion de voie d'une valeur de 24,662,000 fois en 2013. La même entreprise, dans le sixième et cinquième arrondissement, les mêmes refaixions de voie à 24,662,000 fois. La même année ? La même année. La même entreprise, dans le neuvième et huitième arrondissement, a exécuté deux travaux, mais du même montant, 24,662,000 fois. C'est ça. La même entreprise, dans le sixième et le onzième arrondissement, a exécuté un travail de 24,662,000 fois. Monsieur la journaliste, quand vous voyez des dépenses comme ça, qui reviennent de la même entreprise, la même année, c'est à croire que les problèmes qui sont laissés sur les voies dans le sixième arrondissement, sont exactement, identiquement, typiquement, les mêmes problèmes qui sont laissés dans le huitième, et le onzième arrondissement, ainsi de suite. Quand vous voyez des dépenses comme ça, vous savez que c'est des dépenses fantaisistes. Et je vais plus loin. On me dit qu'une autre entreprise a refaixionné, c'est des dépenses réintégrées, on me dit qu'une autre entreprise a refaixionné dans le troisième arrondissement, non loin de la pharmacie, mais d'abord. Ça, c'est non loin de chez moi, monsieur la journaliste. Vous savez, j'ai fait près de 25 ans dans le BTP, et je ne me trompe pas souvent. L'on est de chez moi, et déjà, allez regarder encore l'état de cette voie-là. En 2015, on dit que cette entreprise a refaixionné cette portion de voie à 34,8179,620 francs. Voilà. Oui. Est-ce que vous voyez ? Donc, vous êtes en train de voir que même par leur propre écriture, ceux qui nous ont envoyés, ça prouve que c'est dans la poche d'une seule personne. Pourquoi ? Je vais plus loin pour vous dire que en 2015, une prévision digitale a été faite dans cette rubrique-là, d'une valeur de 717,841,225 francs, et un crédit, le crédit consommé se lève à 699,758,313 francs. Donc, il reste 18,262,912 francs à payer. Et subitement, on se retrouve dans le primitif 2016, ça n'a pas été mentionné. C'est ça. Et c'est maintenant dans le collectif, alors qu'il reste 18 millions à être payés. Et pour que nous puissions se solder, tout à fait, oui. On se retrouve subitement en 2016, et vers la fin de l'année 2016, c'est-à-dire qu'à la fin du troisième trimestre 2016, à la troisième session, on donne un document dans lequel on dit qu'en 2013, dans la même rubrique, qui était d'un PLS de 18 millions, qu'on doit encore, qu'on doit, pour l'année 2013, 110,904,000, et pour 2015, on doit 129,289,000, et donc, vous voyez, donc, ça vous dire que, ça vous dire que, c'est grave. Je ne veux pas monopoliser la parole, je vais permettre à M. Parfait de continuer. Voilà un peu le décor planté par le conseiller Ali Camarou. Alors, on se pose la question, je demande, et s'il n'y a pas, quand même, de conseillers pour vérifier comment se fait l'appel d'offres, comment ça se passe, et pour que, bon, nous allons peut-être, en entendant de réagir, de venir par rapport à l'appel d'offres, alors, votre réaction par rapport aux chiffres avancés par le conseiller Ali Camarou. OK. Merci, M. le journaliste. Avant d'arriver aux chiffres, la comptabilité, c'est d'abord un droit. C'est vrai, c'est le chiffre, mais il y a un droit qui régit la comptabilité. Et il faut suivre les règles. En dehors des droits, il y a des lois du pays qui régit la tenue de la comptabilité, au niveau étatique comme au niveau communard. Au niveau étatique, depuis août 2015, au niveau communard, pardon, depuis août 2015, presque tous les documents mis à leur disposition ne sont pas paraffés ni signés par une personne, une autorité de la mairie de Cotonou. C'est tout comme si c'était des tracts qu'on nous remet. On a réclamé plusieurs fois, à plusieurs accrits. Chaque fois, on nous envoie un budget, même si c'est un projet de budget. Ça doit être signé par quelqu'un. Quelqu'un doit être propriétaire des contenus de ce projet de budget-là. Mais on nous envoie des documents scientifiques. C'est à croire que, après, ils ne seront pas responsables des attaques qui vont sortir de ce projet de budget-là. Or, la loi est claire dessus. Le budget, quand je suis arrivé en 2015, le premier budget qu'on m'a remis là, je me suis tombé dernier. Je me suis dit, est-ce que ça, c'est un budget ? On me met dans un budget ce que nous appelons en comptabilité les comptes principaux. Ça veut dire qu'on ne va pas en détail. Dans un compte principal, par exemple, de la classe 62, il y a un sous-compte qu'on appelle en budget des articles. On ne met pas ça. Et on te plaque classe 62, bien sûr, sous-compte principal, 20 millions, 45 millions, 800 millions. Le détail, on ne le fait pas. J'ai dû réclamer. Et heureusement, en 2016, ils n'ont commencé pas à détailler. C'est quand ils n'ont commencé pas à détailler qu'on n'a commencé pas à découvrir les choses. Que, moi, j'ai pris le budget contre la sortie de 2015 que j'ai rapproché du budget collectif 2015. J'ai vu qu'ils ont fait des firmats d'article en article hors chapitre. C'est-à-dire quoi? La loi sur le régime financier de la gestion des communes dit ceci. Pour la session de fonctionnement, le maire peut procéder à des firmats de crédit d'article en article au sein d'un même chapitre. à la charge pour lui d'un rencontre à l'autorité du tutel puis au conseil communal dès la session suivante. Les firmats de crédit de chapitre à chapitre ne peuvent intervenir que sur délibération du conseil communal et après approbation de l'autorité du tutel. Ça, c'est l'article 37 de la loi 98.07 de 1999. L'article 38 dit ceci. Pour les sessions d'investissement, tout firmat de crédit relève de la compétence du conseil communal et doit être approuvé par l'autorité du tutel. Mais on constate qu'on fait des firmats d'articles d'un chapitre à un autre chapitre. On fait des firmats d'investissement au niveau de la session d'investissement. On fait des firmats d'un compte à un autre chapitre. Or, au sein même d'un même chapitre, c'est interdit. C'est le conseil communien qui décide. Et pourquoi ils font ça, monsieur le journaliste? Le conseil est que quand ils ont des sorties de fonds à faire, des factures à payer, or, si cette ligne budgetaire, ils ont dit à tout consommer, ils font appare de fonds d'un article, c'est-à-dire d'un compte qui n'a pas été consommé et qu'on ramène ça pour pouvoir payer. Pourquoi le conseil ne découpe pas le dépassement du budget? Pourquoi le conseil ne découpe pas le dépassement de la ligne budgétaire? J'ai donné comme exemple, et souvent, ces cas-là, c'est au niveau des prestations de services qui font ça. Parce que les prestations de services, vous ne pouvez pas quelques mois après, vous ne pouvez pas les vérifier. C'est pourquoi ils ciblent cette partie-là. Et comme j'ai donné des documents qu'ils nous ont fournis, je ne vais pas revenir sur l'exercice 2015-mai sur le collectif 2016. Je prends par exemple fête et cérémonie. Nous, on a voté 40 millions pour le budget primitif. Mais à la session, même s'ils font des firmas d'article à article, dès la science qu'on doit nous informer, silence, radio. C'est moi qui ai soulevé ça avant que le décembre ne se prononce sur ça. Et le document qu'ils nous ont présenté nous donne budget primitif 64 500 000. Donc, ils ont ramené 24 millions. Vous savez combien ils ont consommé déjà? 63 millions. 63 millions est déjà payé sur cette ligne. Et vous l'avez, on dit fête-cérémonie. Vous-même, vous voyez, fête-cérémonie. Quand la fête est passée, tu ne peux pas aller vérifier les faits. Fête et cérémonie exercice antérieur. Ça dit que l'année 2015, nous devons ce qu'on veut les dépens de fête. eux-mêmes, ils ont prévisionné 9 750 000. Ça dit qu'ils ne savent pas combien ils restent à payer. Mais, au budget collectif, je retourne 37 750 000. Ça dit qu'ils ont additionné 28 millions en plus. Vous savez combien ils payent? 33 millions, 361 millions. Donc, ils ont ramené 37 millions et 33 millions sont déjà payés. Frères des téléphones, et ça là, ils ont dit que c'est Mouvre. On veut payer ça à la structure Mouvre, qu'on doit Mouvre. nous, on a prévu 15 millions. Ils ont ramené le budget, dans la présentation du budget, ils ont ramené 35 millions. Donc, ils ont fait un compliment de 20 millions. Ils ont déjà payé 33 millions. pire que ça, au niveau des honoraires, honoraires, on dit des conseils, on a prévu 20 millions. Un horaire, un consultant, un cabinet, c'est des contrats. On sait à peu près combien on va payer. Mais, vous avez prévu 20 millions. Vous nous avez amené 30 500 000. c'est-à-dire que vous avez complété 10 500 000 et 30 millions sont déjà payés. Mais, quand je fais la somme de tout ce qui est virement, c'est-à-dire que quand tu amènes l'argent d'un autre compte, quand tu fais la somme, à la fin, ça doit donner zéro. Normalement, parce que quand on dit virement là, tu fais moins quelquefois, tu fais plus quelque part, ça doit donner zéro. Monsieur le journaliste, quand j'ai fait le point, l'augmentation, fait 112 600 000. là où ils ont souscrit pour compléter, ça fait 112 211 187. D'où un écart de 388 803. Ça pose un problème de déséquilibre du budget. Déjà ça là, ça pose, même si c'est 2 francs, parce que la loi est claire que le budget doit être équilibré en recettes comme en dépenses. Ça pose déjà un problème d'équilibre du budget. Vous voyez. Maintenant, dans la session fonctionnement, c'est ça là, c'est complètement interdit, c'est le conseil qu'on vient qui décide. Mais, ils ont enlevé, c'est-à-dire qu'ils ont fait virement d'un compte 20, d'un compte 20, c'est-à-dire que le 20 c'est le chapitre, pour amener ça à un compte 23. C'est-à-dire qu'ils ne respectent même pas le virement au sein d'un même chapitre. Donc, ils quittent un chapitre d'un compte d'investissement pour aller dans un autre chapitre d'un compte d'investissement. Où, nous, on a voté 100 millions, ils ont coupé 25 millions de dents pour amener dans un autre code du compte 23. Donc, tout ça là, c'est des violations de la loi votée par l'Assemblée nationale proméguée par le président de la République. Ça là, on peut attaquer ça de façon juridique, même jusqu'au niveau de la Cour des comptes. Parce que c'est interdit. Maintenant, excusez-moi, monsieur le journaliste. Oui, allez-y. Vous voyez, la loi a été claire. La présentation des documents qui nous ont remis a tellement d'insuffisance. Quand tu veux remettre un document à quelqu'un qui doit apprécier pour te donner son accord, tu fais le budget. On est en cours d'année. Le budget primitif est là. La loi dit, la loi 90107 en son article s'est dit le budget de la commune est soutenu par des anex obligatoires et qui sont déterminés par un décret pris en Conseil des ministres. Et la loi 43 de la même loi dit la commune est astreinte à la tenue d'une comptabilité des dépenses engagées. C'est-à-dire quoi ? Quand tu présentes le budget primitif, tout juste à côté, le montant que tu as engagé sur cette ligne budgetée-là, tu dois dire ça. Parce qu'on est en cours d'année et tu veux demander le concours d'autres crédits. Tu dois dire sur cette ligne j'ai déjà dépensé, j'ai déjà engagé 100 francs. La ligne peut-être c'est 200 francs qui est prévue. J'ai engagé 100 francs, ça veut dire que à venir, tu ne peux que engager que seulement 100 francs. Maintenant, tu demandes un compliment. Celui qui doit te donner, il doit savoir combien de disponibilité il y a sur cette ligne. Mieux, un engagement, c'est quoi ? Tu signes un contrat avec une structure qui veut te faire un travail. Une fois que le contrat est signé, tu dois mentionner sur cette ligne que les 100% qui étaient au début ne sont plus disponibles. Il y a une partie qui est déjà engagée. Maintenant, quand la structure commence le travail, c'est-à-dire qu'il a exécuté une partie du travail, il t'envoie une facture, tu fais la liquidation. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, tu dois. C'est-à-dire que la dette est née en ce moment-là. C'est-à-dire que tu dois payer ce montant. Tu mets ça sur une ligne pour dire parmi le montant primitif de par exemple 100 millions, j'ai engagé 50 millions. Dans les 50 millions que j'ai engagées, j'ai dit que je dois liquider 25 millions ou bien 30 millions. Vous voyez. Maintenant, dans ça-là, je dois connaître aussi le crédit qui a été consommé sur cette ligne. Le crédit consommé, c'est quoi ? Ce qui est pillé des caissiers de la caisse. Tout ça, ça va permettre à celui qui veut donner son avis de savoir quelle affectation par rapport à la cahote existante qu'on m'a fait la répartition. Mais qu'est-ce qu'on donne ? On donne le primitif et plus non, on donne, eux veulent que sur cette ligne qu'on donne un additif de 50 millions et c'est fini. Et on dit de se prononcer. Comptablement, financièrement, ce n'est pas possible qu'une personne peut se prononcer de façon efficiente sur des décisions comme ça. On a réclamé à plusieurs fois Silence Radio. Ils ne veulent pas nous donner parce que ça va les rattraper après. Je reviens sur ce qu'Ali dit. Pourquoi ils ne font pas ça ? Vous voyez, dès 2013, qu'une seule structure pour réflexion des fois, une seule structure pour réflexion des fois, a fait pour même temps 24 millions 2662 000 24 millions 662 000 quatre fois. Quatre fois. Dans la même année. Pour des travaux différents. Est-ce que les décisions des fois, est-ce que c'est identique dans tous les arrondissements ? Eux mieux, ils ont fait deux arrondissements, deux arrondissements, 24 600 000. Et après, ils n'ont plus le huitième arrondissement, la moitié de 24 millions, ça fait 12 256 000. Ça veut dire que quand c'est un arrondissement, c'est devenu un forfait. Quand c'est un arrondissement, c'est 12 millions. Quand c'est deux arrondissements, c'est 2 600 000. C'est en comptabilité, en finance, c'est montant et des présentations comme ça, ça parle. Et puis, grave, c'est des dettes de 2013. Ils n'ont pas prévu ça en 2014. Collectif 1 2015, Primitif 2015, Collectif 1 2015, Collectif 2015 et Primitif 2016. Ils n'ont pas prévu ces dettes-là. Est-ce que les dettes-là n'existent pas au moment où on élaborait ces primitifs-là ? Et quand le collectif de 2016 arrivait parce qu'ils ont vu que 2 milliards c'est en train de venir et on plaque ça pour dire qu'on veut payer. Merci. Merci M. Paffet. Du coup, vous avez franchement expliqué un peu rentré même dans les détails. Alors, M. Ali Kamalou, on ne comprend pas. Il y a quand même des appareils des sociétés qui sont là. Il y a quand même des appels pour sélectionner et quand même des conseils pour vérifier un peu ce qui se passe. On a encore l'impression que c'est la gestion solitaire. Merci. Vous avez constaté que ce matin, je suis resté un peu en arrière. J'ai voulu laisser que notre conseiller explique et qu'il aille en profondeur de ce qui se passe pour qu'on ne pense pas que le conseiller allié en veut à quelqu'un, tout ça. Moi, je n'en veux à personne. Moi, je veux que ma ville soit mieux gérée et c'est ça qui fait ma peine. C'est ça qui fonde ma peine. Lorsque vous gérez mal le peu que nous avons et vous criez à corps et à cri et demandez à l'État central de vous envoyer encore d'autres fonds, est-ce que vous pense que c'est sûr que l'État peut se décider ? C'est pour que nous améliorons notre gestion, nous améliorons notre gouvernance que je tire toujours sur la planète de la lampe. Et je vous dire que rien de sérieux ne se fait à la municipalité de Cotonou. J'ai fait tenu cela après des suspensions à beaucoup de mes amis conseillers et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils voient plus clair dans ce qui se passe. le cadre des dépenses, le cadre institutionnel, le cadre légalement prévu n'existe pas. Tout est dans la main d'un homme. Quand il doit, il se réveille là déjà un peu dessous. Il dit, il faut, j'ai besoin de faire ci. Non, on ne gère pas l'éternet public de cette façon-là. C'est pour cela que le législateur a bien installé le cadre juridique pouvant permettre de faire une gestion transparente et pouvant permettre de lire de façon transparente la gestion que nous faisons. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'ils ont fait obstruction à ce cadre-là. Et c'est pour cela que moi, je voudrais demander au préfet, humblement, respectueusement au préfet de nous aider à installer en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés. Nous avons la loi 97, 029 du 15 janvier 99 portant à l'organisation des communes en République de Bénin et en son article, en ses articles 141, 142 et 143, le préfet a tous les pouvoirs aujourd'hui de nous aider à exhaler le cadre légal des dépenses, le suivi légal des dépenses et vous verrez que la ville sera mieux servie et non un homme. Je vous l'explique. Et à la session, telle que les choses se passent, j'ai fait le parlement pendant quatre ans, j'ai vu un peu le sérieux et la responsabilité qui est celle des commissions et tout cela. Je vois chacun jouer sa partition. Mais c'est tout à fait le contraire au niveau de la municipalité de Cotonou. Je ne sais pas si au niveau d'autres municipalités. C'est comme ça. Le cadre, on a un bon vieux financier qui vient nous bavarder, nous tape dessus à longueur de temps, tout ça, mais le cadre dans lequel il doit faire ces travaux-là. Et je vous l'explique. J'étais là, j'ai dit, je ne me retrouve pas. J'ai besoin de comprendre comment les marchés se passent, qui sont ceux qui sont nos représentants à la commission de partation des marchés. Parce que lorsque les représentants sont bien désignés et sont désignés selon la disposition de la loi, vous allez voir, il n'y a aucun problème. Les dépenses sont bien suivies. Qu'est-ce que la loi a prévu ? La loi a prévu, la loi sur le code de dépasse des marchés publics, je l'ai devant moi ici, a prévu que en son article 14, 13-14, ils ont prévu le cadre dans lequel les marchés doivent être passés. et dans lequel les marchés doivent être passés. Est-ce que vous avez vu ? Et on a parlé, il a été clairement dire que le maire siège dans ce... Le maire, je viens, on a bien dit ceci, que la commission de partation des marchés publics est composée de la personne responsable des marchés publics ou son représentant qui en assure la présidence. C'est le maire. On a dit le directeur technique concerné ou son représentant, le délégué de contrôle financier, le directeur général des impôts et des douanes ou son représentant, un juriste en ce qui concerne les communes et les commissions de partation des marchés publics. Comprend. La personne responsable des marchés, bon, on avait déjà parlé de ça, qui en assure le truc là, au niveau des communes, quoi. Et deux conseillers communaux. le receveur percepteur et un spécialiste. Il y a deux conseillers communaux, il y a deux de vos représentants qui sont là. C'est au niveau de la dignitation, le choix au niveau des deux conseillers communaux qui posent problème. Vous les connaissez ? Nous ne les connaissons pas. Comment vous ne les connaissez pas ? Les deux conseillers communaux doivent être désignés par le conseil communal. Par le conseil communal. Ah, ok, d'accord. Voilà. Alors, quand j'ai posé le problème, habilement, on a rapidement... J'avais trois préoccupations, mais ils savent bien que les deux autres préoccupations vont les mettre à nu. Et rapidement, ils m'envoient sous pli fermé un bordereau de pièces et dans lequel j'ai la note de service que le maire prend pour nommer deux conseillers communaux à la commission de passion des marchés. En violation des tests. Parce que ce que les tests prévoient, c'est le conseil communal qui désigne et non le maire. Selon la configuration politique. Si le maire... Si il est exigé que c'est le conseil communal qui désigne ces contenus de la configuration politique et le fait que le maire ait été désigné à la personne dont il représente son obédience politique. Or, à la municipalité de Cotonou, nous avons trois obédiences politiques par leur poids, leur représentation. Il a la RB, il a le PRD et il a l'Union Faites la Nation. La RB a 20 conseillers, le PRD a 13, l'Union Faites la Nation a 11 conseillers. Donc, le maire est représenté comme le PRMP et le PRD doit avoir un représentant, l'Union Faites la Nation doit également avoir un représentant. Au niveau des deux conseillers, il n'y a pas le PRD et l'Union Faites la Nation. Il n'a ni PRD ni l'Union Faites la Nation. Donc, le maire et les deux conseillers désignés ici sont de la même chapelle politique que le maire et mieux, il y a deux conseillers. Il y a bien sûr M. Deguenon, Métondi Bertin qui est d'ACA du 9e arrondissement et qui siège dans la commission de la commission des marchés publics. La note de service, on m'a envoyé ça, on m'a fait tenir pour me faire taire les deux autres aspects. Mais j'en viens. On m'envoie le nom de M. Deguenon, Métondi Bertin qui, je vais vous dire respectueusement, j'aime bien mon papa, Deguenon, je le connais depuis ma tendre enfance, Deguenon est un dépanneur. Deguenon est un dépanneur. C'est lui qui vendait les pièces à 100 mètres de feu marinard. C'est lui qui est le... Vous voyez l'intention machiavélique de l'homme. C'est lui qu'on envoie à la commission de la commission des marchés publics. Le type a dit A.C.A. d'un arrondissement, il n'a aucun profil à la matière, il est indépendant. Et il y a maintenant Agbalin, Cyril, Tony, également, qui est le rapporteur de la commission des finances et des affaires économiques. Mais je ne connais pas son profil. R.B. également, de sa chapelle politique, il l'envoie. Résultat, on peut manipuler la commission telle qu'on veut. dire à M. le maire, il y a dit non, et non, et non. Cette commission-là doit être revue. Et cette note de service-là, c'est une entorse. C'est le conseil communal ? C'est le conseil communal. Non, non, ce qui doit se passer, c'est clair. C'est le conseil communal. Ça dit que le maire doit envoyer la désignation des deux conseillers au conseil communal, demander à chaque groupe politique de lui désigner son représentant. Vous avez quelques soucis au niveau de la majorité. Non, non, c'est pas une question. La loi n'a pas dit délire de désigner. Parce que... Même si on met son demandant de désigner... Non, 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 de désigner, ça veut dire que le groupe politique PRD se retire, désigne, ça veut dire que il choisit la personne qui a le profil. Là, c'est même le statut, c'est la raison de notre présence au conseil communal. Contrairement à ce que je voudrais rappeler ici à M. le maire, qu'il se trompe en disant que lui, il est l'exécutif quand on vote, le budget, c'est fini. Non. Qui lui a appris ça ? Dans quelle université on lui a appris ça ? C'est faux. Les conseillers communaux ne sont pas un peu comme la représentation nationale. Il fait un parallélisme. Non, il n'y a pas de parallélisme là. Non, 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 non. La représentation nationale a qualité première de voter les lois. C'est ça. de prendre l'initiative des lois et de voter les lois. Vous êtes d'accord avec moi et le gouvernement exécutif. Mais au niveau des conseillers communaux, ce n'est pas le cas. Les conseillers communaux, nous sommes un peu à l'image, c'est un peu comme la ville de Cotonou. Je fais un parallélisme de la ville de Cotonou. C'est comme une société anonyme qui, nous, nous sommes les, comment ils disent, les membres du conseil d'administration. Les 49 conseils sont comme les membres du conseil d'administration. Et c'est pour cela d'aller voir, le législateur a pris soin de dire que le conseil est au-dessus du président du conseil. Est-ce que vous voyez ? Donc, c'est le conseil qui élabore le budget, qui vote le budget, et qui exécute le budget. Mais pour le maire de la ville, il pense que lorsque le compteur élabore votre budget, c'est lui qui doit exécuter le budget. Donc, il fait des dépenses à l'emport de pièces et il vient faire tout cela. Ce n'est pas cela. Mieux, le code de dépensation des marchés publics, en son antique sonncère, je parle sur le contrôle de mon frère parfait, entre l'article 116 et 84, font obligation de la publicité des procès verbaux de dépouillement et des procès verbaux d'attribution provisoire. Depuis que le maire est là, il y a un an, il fête, il a fêté, c'est un an, le maire travaille, c'est faux. Nous devons avoir ces procès verbaux-là. Et c'est surtout pour ça, parce qu'ils savent que je m'y connais, que je vais insister qu'ils m'ont rapidement envoyé ceci. Cette note de service-là, je leur dis, cette note de service-là n'est qu'une entorse due à la loi. Maintenant, quelle est la responsabilité du préfet ? Lorsque, ici, il est bien dit que le préfet a un rôle de conseiller, il joue un rôle de conseiller, le préfet, il joue un rôle de conseiller, un rôle de conseiller, de censeur, pour paraphraser la loi. Cela suppose que quoi ? Lorsque les tests de loi prises par le maire ou bien l'est-ce que les orientations n'arrangent pas le développement de la commune, le préfet, celle-ci, peut censionner ou censurer ou demander ou annuler et demander une reprise. Donc, moi, je voudrais que le maire, il y a de plus qui comprennent que les critiques que nous formulons, c'est pour que la gestion de la ville soit une gestion plus améliorée et qu'ils comprennent que tout le monde n'est pas bête. Et je voudrais attirer votre attention sur un fait parce que, vu de loin, on pense que le conseiller communal ne fait rien, le conseiller communal, les conseillers, ils vont dormir là-bas. Moi, c'est ma... ma première séance, mais j'ai été sidéré par la qualité d'intervention de certains conseillers. Ça, c'est vrai. Je peux vous garantir qu'il y a de l'énergie dans ce conseil et même si l'énergie est organisée autour d'un idéal de développement, nous ferons mieux. Parce que ce qui se fait aujourd'hui là, ce n'est pas du tout bon. Par exemple, quand vous prenez le parc automobile de la ville, et c'est tout ce que mon ami parfait me tendait sur cette liste-là que le maire a mis à la disposition de la mairie. Produit par la mairie. Nous avons 35 en jeu. 37. 37 en jeu. Et il y a 26 qui sont en panne. Même les 11 ans qui restent là, quand j'ai lu des observations, en fait, c'est des trucs en panne. C'est pour ne pas nous dire que tout le parc automobile est en panne. la plus. Les engins lourds. Les engins lourds. Regardez les arrondissements. Regardez ce que nous sommes. Et regardez la latitude des dépenses. Alors que, par exemple, quand il prend 34 millions qui est prévu pour faire à peine 500 mètres linéaires d'affaissement. D'abord, même, quand vous allez voir, souvent, nos cuvères sont à ciel ouvert. Les carnivores à ciel ouvert, leur problème, c'est l'affaiblissement de leur paroi. Et lorsque vous voyez les pavis qui ne commencent pas à s'affaisser à un niveau donné, pour la réparation, il faut aller retrouver la limite de faiblesse au niveau de la paroisse qu'il faut corriger, laisser sécher, rembler, faire tout cela. Sinon, à la saison, à la plus prochaine, vous allez remarquer une dégradation qui s'en suivra. Regardez, on dit qu'on a mis 34 millions pour réparer à peine cet affaissement-là sur près de 500 mètres de pâte et d'autres. Et, maintenant, après de plus, vous voyez, tout est revenu encore tout comme si rien n'a été fait. Mieux, nous avons beaucoup de points à temps, nous avons trop de problèmes dans Quakwa et dans Cotonou, à régler avec de l'argent et peu d'argent. Et, mais maintenant, pour un petit travail ou bien un travail qui est mal fait, on sort beaucoup de sous. On ne peut pas voir ça. Et regardez, le parcours automobile et le parcours d'engin lourd. nous avons 37 engin lourd dans la ville et nous avons 26 en pâle, les 11 là même. Il a eu d'en sévasion sur les 11 lourds. Donc, vu tout ce temps-là, on n'est pas sur la bonne voie. Tout à fait. M. Parfait, c'est vrai qu'il y a plusieurs mères qui sont menacés de destitution. On sait que le maire Yaris Ogo, lui, il est assis passé une siège injectable dans la mesure où quand on voit un peu la configuration, quand on voit un peu le nombre de conseillers, il est tranquille chez lui. Merci M. le journaliste. Il peut être tranquille chez lui. Mais la ville de Cotonou n'est pas tranquille. Vous avez, avant de venir ici ce matin, je pense que vous avez traversé Cotonou. Même si c'est interne à propos de ne pas pas dire Cotonou. Donc, le maire ne doit pas être tranquille. Le vent de destitution, là, ce n'est pas le problème à mon niveau. On avait un moment donné parlé que Cotonou n'est pas le temps mais aujourd'hui, quand on voit un peu la configuration, quand on voit le nom de conseiller, on s'est dit que c'est pas possible pour l'instant. Non, en fait, moi, mon problème, ce n'est pas destituer ou renouveler la confiance à un maire. Mon problème, il faut que Cotonou sorte de l'ornière. Ça, c'est moi, mon problème. Qu'il soit destituer ou renouveler sa confiance, ça fait son problème à lui. Moi, aujourd'hui, M. Ali Kamalou a parlé de la commission de passation des marchés. C'est ma lutte, ça. Parce que c'est remis à un clan. Et quand on remet quelque chose à un clan, la gestion n'a jamais été bonne. Peut-être que, je ne sais pas, je ne suis pas juriste, je ne sais pas si la mairie, à travers le maire, il y a dit, il s'est trompé d'article pour nommer les deux conseils. Lui, il a été désigné par une loi et la même loi désigne deux conseils. Et il se permet maintenant de nommer deux conseils qui sont au même titre que lui. Alors, la loi lui a laissé la possibilité de nommer dans quel cas. Dans l'article 13, la loi dit la personne responsable des marchés publics, c'est le maire, peut s'adjoindre à toute personne dont la compétence est jugée nécessaire. Ça, c'est clair. On dit les membres permanents de la commission de passation des marchés publics qui ne le sont pas escalités, c'est-à-dire qui n'est pas le PMP, le maire, qui n'est pas déconseillé, qui n'est pas le receveur-penseur, qui n'est pas le spécial des marchés publics, sont proposés par la personne responsable des marchés publics, le maire, est nommé par l'autorité contratante sur la base des critères d'intégrité morale, de qualification et d'expérience dans les domaines juridiques, techniques ou économiques et des marchés publics et délégations du service public. C'est là où il peut nommer. La loi n'est pas le nommer. Mais il ne peut pas nommer les conseillers. Il ne peut pas nommer les conseillers mieux. La loi 2001-414 fissant cas général du règlement intérieur du conseil communal en son article 63 dit ceci. Le conseil communal désigne ses membres devant siéger dans les conseils, commissions ou organismes départementaux, nationaux ou internationaux prévus par les tests en vigueur. Mieux, le règlement intérieur rédigé par lui-même. En son article 101 dit la même chose. Le conseil communal désigne ses membres devant siéger dans les conseils, commissions ou organismes départementaux, internationaux prévus par les tests en vigueur. C'est-à-dire quoi ? Même si au niveau des deux conseils, je suppose que la loi était millette de la manière dont ils vont intégrer le conseil, il y a une autre loi qui précise. Et lui-même, son règlement du mandat 2015-2020 l'a encore précisé que c'est le conseil qui désigne des désignations. Il ne peut pas qu'est-ce qui se réfère derrière sa majorité soit disant mécanique pour dire qu'on ira aux élections et que les deux conseils seront émis. Jamais. La loi est désignée. Les groupes politiques désignent. Il faut tenir compte. Et là, ce que nous faisons, ça va l'aider lui-même. Vous savez pourquoi ça va l'aider ? Ça va lui permettre de voir une gestion plus claire. Parce que tout se passe. Il ne m'aîtrise pas tout ce qui se passe. Si moi, je dois rentrer dans les documents qui nous ont remis, il y a beaucoup d'incohérences. On ne va pas finir ici en deux heures. Parlant du vote du budget, le jeudi, on n'a rien fait que le vote du budget. On a fait des interventions pendant plus de cinq heures de temps. Ce n'est pas qu'on a voté, on n'a fait pas ce budget. On lui a dit qu'on va lui démontrer les incohérences. On lui a dit tout ce qu'il y a comme incohérences pour que ça progresse. Nous ne sommes pas là pour finir, mais nous sommes là pour que ça progresse. On n'est pas là pour un projet. pour être pour indécer une personne ou on peut être contre une personne, mais il faut que la ville évolue. Donc, au niveau de la commission de passation des marchés, si la commission doit évoluer telle qu'elle est aujourd'hui, je pense que la Cotonou ne peut pas bouger. C'est vrai qu'aujourd'hui, Cotonou est déjà sous les eaux. Dès qu'arrive la saison des pluies, M. Ali Kamaru, de nombreux quartiers de la capitale se retrouvent submergés en quelques minutes. Les générations sont devenues pratiquement un problème récurrent à Cotonou en saison des pluies. Il n'y a pas un volet ? Tu prévis quand on a vu un peu le projet des 3CI ou en sommes-nous actuellement avec les 3CI ? Non, écoutez, les amis, moi, je crois que je suis très content que je me retrouve aujourd'hui sur le plateau avec mon frère parfait, des comptes. Ça me rassure, ça me tranquillise parce que c'est un peu comme si c'est Kamaru Ali qui voit le mal partout, qui voit le danger partout. Moi, je vous dis qu'à la Lui, ils font les choses. si on n'arrête pas un temps soit peu pour pouvoir pour régler les choses, nous allons passer tout notre temps à crier, à piailler et à ne pas bouger. Et je continue tout de dire que compte tenu de ce que je connais, compte tenu de mon profil, 15 milliards, c'est insuffiant, mais c'est beaucoup pour Cotonou. Pour que nous puissions voir ce qui se fait, j'ai proposé à mettre prise et je crois que je l'ai dit ici, Cotonou doit être pris un peu comme un petit pays et les arrondissements comme des communes. Il doit y avoir désormais des rubriques dans lesquelles les pigés des arrondissements seront insérés. Ça veut dire que les problèmes des arrondissements seront insérés. Nous allons voir clair. Et je continue de dire que la façon dont les marchés sont attribués. Par exemple, maintenant, on dit qu'on fait le désensablement. On ne connaît pas la consistance des travaux. On ne connaît pas. Quelle est la fréquence ? On a dit non, l'argent n'a pas suffi, le gars se bat. Qu'on nous dise qu'est-ce qu'on a mis là et quelle est la fréquence qu'il y a attribué et si c'est exagéré, nous allons chercher à corriger et peut-être que nous allons prendre le supplément. Aujourd'hui, trois CIs, ça n'existe plus. Ça n'existe plus parce qu'à un moment donné, les dépenses ont été mal faites. Ça n'existe plus parce qu'à un moment donné, les dépenses ont été mal faites. Dans la bibliothèque des trois CIs, Oui, mais justement, dans sa déclaration, justement, la particularité du programme de trois CIs comporte une série d'innovations. C'est ce que le maire a dit. Il dit qu'il a envie de mieux répondre aux attentes des populations. Par exemple, les élus locaux sont mis à contribution pour le suivi rigoureux des travaux en cours d'exécution. ceci qui l'a dit. Ça veut dire que maintenant, vous avez l'associé... Non, mais je ne suis pas un élu local. Oui, bon. Les avant-de-sélus qui sont mis à contribution. En tout cas, moi, je crois que c'est de l'heure. C'est de l'heure. C'est sans contenance. Sa déclaration, n'est-ce pas d'aucune contenance. La seule chose que les élus locaux peuvent suivre à l'état pâtuel, c'est le curage. Et ça se fait combien de fois ? Moi, devant ma maison, il y a quand même des élus locaux devant ma maison associative, mais là, il a fallu sortir de l'argent devant ma propre poche pour faire le curaille. Est-ce que vous voyez un peu ce que j'entends et dire ? Même au niveau des élus locaux, la motivation n'existe pas. La maudite somme qu'on doit leur remettre pour la carburation. Je me demande, M. Dupont, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont... Il y a un an, le méa affecté, c'est un an, mais pendant les un an, est-ce que quelque chose leur a été donné ? Alors que les cinq autres années, quand vous évaluez tout ce que les élus locaux de Cotonou vont gagner en cinq ans, ça fait à peine 265 millions. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire ? Donc, ça veut dire que les dépenses sont mal orientées. Il y a tellement de choses comme l'a dit M. de Kompavey. S'ils devront rentrer dedans, nous n'allons pas finir. Aujourd'hui, le parc automobile, les agents, le maire, c'est-à-dire que les CA qui vont jouer même le rôle, tous leurs véhicules, sont tombés en dessus d'yettes. Et il faut à peine 250 millions pour acheter au moins les 13 véhicules pour les 13 CA de la ville. Mais le maire préfère prendre combien ? 236 millions pour aller acheter 3 véhicules. 250. 250 millions. Prévision égale dépense. Prévision égale dépense. On a prévu 250 millions ronds. Quand vous êtes en allant acheter 250 millions ronds. C'est pour cela que l'État a cadré les dépenses par appel d'offres. Est-ce que vous voyez un peu ce qu'il s'est en train de dire ? Pour 3 véhicules. C'est que quand vous posez un problème, vous revenez toujours au problème de la pluralité de la commission de préservation des marchés. Vous revenez toujours au problème de l'efficacité de la commission de la préservation des marchés publics. Mais le maire n'en veut pas. Il n'y a pas de moments où il n'en veut pas. Il ne peut pas y avoir efficacité dans les dépenses. Comment on peut être dans une ville ? Comment on peut être dans une ville ? Et nous avons 35 engins sur un parc et on dit que 26 sont en panne. Quel service vous le rendez à la ville ? Excusez-moi M. Carmon, quand j'ai fait le point du budget exercice 2015 qui avoisine 13 milliards consommés, c'est-à-dire payés. Payés déjà. Dont 9 milliards de fonctionnement. 9 milliards de fonctionnement. Vous savez ce qui revient comme frais de fonctionnement à l'administration de la mairie. J'ai dit propre à l'administration de la mairie. J'ai dit que ce ne sont pas les dépenses engagées à l'endroit de la population. En un an. 6 milliards sur les 9 milliards. En un an. En un an. 6 milliards. Cette année-là. Et dans les 6 milliards, le salaire, vous savez, la masse salariale, 9 milliards. Et 3 milliards. 3 milliards. 3 milliards. Pour la masse salariale. C'est-à-dire qu'il y a des agents de la mairie. De la mairie. 3 milliards. Vous allez faire du fonctionnement 9 milliards. Vous avez comme objectif rendre la ville aisé à la population de Cotonou. On met 9 milliards à votre disposition. vous-même, vous dépensez 6 milliards. Pour vous-même. C'est le tiers qui va à l'endroit de la population. Et demander combien la masse salariale de 3 milliards elle a produit. La masse, c'est-à-dire ce qu'on dépense pour les agents de la mairie. Demandez combien ils amènent comme recettes. Environ 2 milliards. Environ 2 milliards. Or, le budget de fonctionnement propre à la mairie ça va être 6 milliards. Est-ce qu'on peut évoluer dans cet état ? Tu vois la mairie, tu vois des gens, ils n'ont pas de quoi. Ils n'ont pas de tâches. Moi, je ne demande pas qu'on les licencie. Mais qu'on réfléchit pour savoir comment les utiliser au mieux. Comment les utiliser au mieux. Parce qu'il y a des gens qui les ont mis là-bas. Or, il n'y a pas de tâches. Mieux. Je reviens un peu à la condition de passation. Je suis allé sur le site du marché public. La mairie de Cotonou c'est à peine public. Le plan de passation de marché annuel, on n'en a pas. Oh là là, on l'a prévu. Pour chaque année, la mairie doit sortir un plan de passation de marché annuel. On n'a pas ça. Quels sont les défis qu'il est 10h dans nos studios ? Quels sont maintenant les défis qui attendent le conseil municipal de Cotonou ? Quelles sont les propositions que vous voulez faire à l'endroit du maire et Alix-Soglou et M. Alix-Soglou ? M. Kamalou, je vais ébaucher les propositions. Aujourd'hui, pour que Cotonou évolue, ce n'est pas pour rien que la loi prévue les élus locaux, le conseil d'arrondissement et le conseil communal. Parce que tout part de la base. Tant que vous n'arrivez pas à attaquer la base, vous ne pouvez pas évoluer. Et la loi était claire pour dire, même au niveau de la gestion, la loi a prévu que le budget de fonctionnement, c'est l'article 27 de la loi 2013-05 qui dit, la commune prévoit dans son budget et a fait annuellement à chaque arrondissement un crédit de fonctionnement dont le montant est fissé par délibération du conseil municipal ou communaire selon le cas. Ça dit quoi ? Ça dit que même la composition du budget de la commune doit partir des quartiers. C'est clair. Et le conseil de la loi 53 et l'article 53 de la même loi dit le conseil d'arrondissement se réunit obligatoirement une fois par mois et il peut également se réunir en session extraordinaire. Le même n'a jamais voulu parce qu'il y aura des conseils qui vont comment laver les vaisselles aux conseils de l'arrondissement. Même des instructions ont été données pour que les conseils d'arrondissement n'ayent pas lieu. Et sans ces éléments de base-là on peut tout faire quand on ne va pas évoluer. Et en revenant en ce qui concerne la prime des cellules locaux les cellules locaux la prime ils ont dit c'est 5 000 par mois. Et c'est 10 mois 15 mois après qu'on les appelle 5 000 par mois. 5 000 par mois. Alors que la commune de Sala-Poudy donne 10 000 déjà la commune de Calavie donne 15 000 et à Cotonou on est à 5 000 et les 5 000 les 5 dernières années rien n'a été payé à moins qu'on vient de me démentir. Non ils ont payé cette année ils ont déjà payé pour le mandat passé mais pour ce mandat rien. Cette année ils ont déjà payé ça veut dire un an que les gens. Non 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 le mandat passé ça n'a pas été payé. Ils ont rattrapé ça en 2015. Ils ont rattrapé en 2015 ça dit qu'au coup de ce mandat là. Oui. Voilà. Donc voilà je ne sais pas très rapidement par rapport aux défis qui attendent le conseil que l'on attend de recevoir dans quelques auditeurs en ligne pour poser quelques questions. Pour rapidement en dire pour ma part c'est un défi que nous allons ensemble relever que les uns et les autres ne pensent pas que nous sommes contre une personne I ou Y mais nous voulons que la chose aille mieux et pour que ça aille mieux la loi doit instituer le cadre dans lequel nous devons évoluer. Il faut que ce cadre là soit respecté. et que les rôles que le conseil et que comment il dit le maire et ses adjoints puissent comprendre qu'il n'y a pas un exécutif à part ou un parlement à part et que le budget de la ville doit être géré de commun encore avec tous les conseils du conseil municipal. C'est ça. Mieux l'élément fondamental qui puisse l'aider c'est qu'il doit avoir une présente plurielle au sein de la commission de partage des marchés publics et que ceux-là qui vont s'agir doivent avoir un bon profil. Parce que c'est pas pour rien. Vous avez vu le législateur a prévu d'être spécialisant dans le domaine si le conseil lui qui joue qui jouera le cordon politique parce que c'est le conseil qui participe au vote du budget et qui savent comment le budget est orienté. Voilà pourquoi leur présence est là qui doit taper sur le point sur la table si l'orientation qui est prévue au budget n'est pas respectée par la commission. C'est ça. S'il a une représentation plurielle une représentation bien représentée au sein de ce comité-là je crois que les choses iront au mieux. On ne verra pas des prix identiques sur plusieurs lots dans plusieurs arrondissements on ne verra pas des prix fantaisiques pour affaires ne sont comme personne mais nous voulons que notre ville soit mieux gérée parce que comme vous le voyez à l'étape actuelle les trois CIs n'ont plus de sens parce qu'ils n'ont plus de ressources consistantes parce que les dépenses ont été mal faites à un moment donné quand je tirais sur la scène dans l'âme je disais que telles que les dépenses étaient en train de faire à un moment donné la mi-ville ne pourra plus exécuter les trois CIs nous en sommes là aujourd'hui quand vous prenez la rubrique vous prenez le collectif budgétaire les trois CIs ne représentent pas rien dans le collectif Il y a quelques auditeurs et surtout que ce ne sont pas des trucs bien faits je crois qu'autre chose est mieux que les trois CIs où on a voulu caporaliser on veut profiter de ça pour faire la publicité à la colgrade alors qu'il faut régler de façon efficiente les problèmes des administrés et le fait je ne pense pas qu'il faut caporaliser ça dans la main d'un maire qui devant le caméra va faire semblant de travail des trucs comme ça non faisons un truc sérieux décentralisons les choses que chaque CA avec ses conseillers et les élus locaux de l'arrondissement puissent étudier élucider poser les problèmes qui se posent et qu'on puisse trouver les moyens même si ce n'est pas suffisant pour régler un trois soit peu parce qu'on ne peut pas vouloir peut-être un carnivore dans une rue et subitement au sujet un jour on ne commence pas à mettre la terre jaune dans cette rue c'est pas vrai il y a donc quelques questions des auditeurs par SMS c'est vrai qu'il y a Enanyo Taou qui dit qu'en est-il des agents de la police municipale on ne les voit plus dans la ville ils sont sans statut jusqu'à ce jour que se passe-t-il justement donc avec cette police qui a été mise sur pied à grand frère il y a un autre qui dit c'est M. Jean Aguidi Daglar qui dit pourquoi ne pas les payer des pick-up pour leur patrouille pourquoi ne pas les doter justement des motos au lieu donc des vélos et puis après le troisième c'est Guillaume Agbojo la destitution d'un mail ne serait pas source d'un ralentissement ou d'un échec de la mise en oeuvre du PDC nous allons revenir sur ces questions tout à l'heure nous allons prendre quelques auditeurs en ligne puisqu'ils sont déjà au bout du fil très rapidement et puis on va revenir alors auditeur ami bonjour oui je salue le plateau je suis Jacques Goutouisard M. Jacques Goutouisard oui voilà je me déclare très satisfait cette déclaration de conseiller Ali Kamaru une fois encore je vous remercie conseiller merci bien de l'entrée voilà je vous soutiens fort merci alors je suis en train de mettre il faut accorder un point corriger la copie du maire Léa de Sougo je lui donne 0 sur 20 0 sur 20 ma question est celle-ci vous avez cité des milliards ça veut dire que la commune j'ai des milliards mais pourquoi jusque là les feux tricolons qui sont dans la ville de Cotonou sont devenus des objets de musée pourquoi jusque là ça ne fonctionne pas quelqu'un a parlé tout à l'heure de la police municipale la police municipale joue concrètement quel rôle moi je pense pour ma part que c'est juste une organisation budgétive la police municipale il faut disparaître et convertir à la police nationale et pour terminer je voudrais demander à ces deux conseillers qui sont dans ce studio comment est-ce que à nous nous parlons quel est l'état des lieux quant aux élus qui ne sont pas encore comment dire les chèves catinées les problèmes des chèves catinées qui sont encore pour qu'elle encore jusque là quel est l'état des lieux au niveau de la mairie de Cotonou je profite pour saluer le conseil le cas de qui n'a pas rien de pour pouvoir travailler je vous remercie merci monsieur monsieur Jacques pour votre intervention nous allons prendre un deuxième auditeur en ligne nous sommes au 70 79 pour ceux qui sont du côté du réseau Mouv auditeur en ligne bonjour oui bonjour monsieur hospice de dravaux oui bonjour oui bonjour les invités dans le studio bonjour oui Moussa Fatay de Sebreyano oui Moussa Fatay oui je vous ai suivi depuis une heure et on a bien compris monsieur le conseiller Ali Camaro on vous a bien compris moi et je voudrais vous dire quelque chose vous aviez tout à l'heure parlé de la réflexion d'une voie à Médogor puisque moi je suis dans le troisième arrondissement je voudrais savoir précisément là où ils ont réflexionné à quelques millions là je passe par là tous les jours et je voudrais vous dire aussi si vous quittez le studio vous descendez sur le nouveau pont faites comme vous allez à Médogor et regardez à votre droite il y a des carnivaux qui sont débouchés c'est-à-dire dans certains trois vents là que les couvertes de ces carnivaux ne sont plus là et les habitants n'arrivent pas à sortir dans ce vent et toujours là même quand les voitures veulent sortir et ça ça les pneus vraiment et ça ça pose problème à tous les riverains de ce quartier là et je voudrais vous poser encore une question oui je voudrais dire c'est vrai ce que vous êtes en train de dire avec le maire et tous les conseils mettez vraiment de l'eau dans votre maire pour que ça marche à Cotonou je vous en prie il faut que Cotonou change c'est vrai que c'est votre lutte et je voudrais qu'ensemble vous continuez de se battre pour que ce que le maire n'a pas compris ou ce qu'il est en train de mal faire qu'il corrige pour que il y a un temps pour que la vie de Cotonou vraiment est une politique merci beaucoup merci monsieur Moussa Fataï depuis Cébé à Nord vous apprendez l'auditeur en ligne bonjour oui bonjour monsieur oui bonjour oui bonjour je voudrais saluer les deux conseils qui sont dans votre studio oui et je m'en vais leur demander ceci et qu'ils veillent bien répondre de façon claire et précise si aujourd'hui il vous était donné de déficier le maire les habits est-ce que vous allez aborder dans ce sens deuxième chose est-ce seulement que votre action se situe dans la droite chemin d'une veille citoyenne qu'on recommande aux élus communaux troisième question les conditions d'octroi des marchés ont-elles changé depuis la gestion de la mairie par le père Toglou Toglou juste après que le maire Néadi ait pris les règles parce que j'ai entendu dire que monsieur Camaro était prestataire des services de la mairie et pour voir si quand il était prestataire est-ce que les conditions par rapport à aujourd'hui ont changé et comme démocratie oblige qu'est-ce qu'ils font au sein des élus communaux pour pouvoir convaincre les autres je dis nous sommes en démocratie parce que le vote du budget a été effectué par une majorité écrasante qu'est-ce qu'ils envisagent de faire pour qu'ils déclarent des imperfections on puisse rejeter le budget dans les fois à venir je vous remercie merci monsieur Ramon madame aussi nous allons prendre un dernier auditeur en ligne dernier auditeur en ligne bonjour vous êtes tenu par le temps monsieur Desdravaux bonjour oui bonjour merci d'être le dernier on m'appelle Agboudi Manjul oui monsieur Agboudi Manjul voilà bonjour je salue vos invités merci bonjour monsieur Camaro bonjour grand frère et moi j'ai une préoccupation afférente à votre présence dans ce studio oui est-ce que le peuple de contenu qui vous a élu est-ce que nous allons 24h sur 24h tout le temps assister à des déraillements à des de 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 en matière de conseil communal je jure que monsieur Camaro là où vous habitez est inagressible à l'heure à la je suis en train de parler est-ce qu'un conseil communal vous n'allez pas faire des débats de développement est-ce qu'il n'est pas le temps vous n'allez pas tout le temps de parler de de vous n'allez pas de vous êtes au pur du conseil communal maintenant pour le développement de cotonou pour satisfaire les populations de cotonou ma deuxième préoccupation c'est une question est-ce que vous êtes dans l'économie de l'extrait du jugement numéro 397 barre 4 FG-15 10 octobre 2015 dans l'affaire ministère public et on avance contre ce que je tiens ici à Isidou d'un fait Tougoula modeste je m'arrête là pour dire les intéressés en prévention ont été qualifiés usage de fausses acceptations usage d'attestations falsifiées et escroqueries vous voulez parler de quoi monsieur Julien par rapport à cette radio je voudrais dire je n'admets pas et ceci je dis à mon cher président nous avons suffisamment d'administrateurs sévés que je remets à installer à la place de ce Boudoua modeste oui puisque c'est pas Boudoua nous sommes maintenant par les bichets de la mairie de Cotonou et non de la préférature je pense que monsieur Julien est passé pratiquement à côté donc cette question n'est pas d'actualité à notre niveau ici alors très rapidement nous allons survoler les questions il y a monsieur Jacques voilà qui a posé les faits tricolores sont devenus des musées la police municipale également est un budget tivore quel est l'état des lieux actuellement au niveau des chefs quartiers voilà très rapidement la question sur les différentes questions monsieur posées par monsieur Jacques nous allons peut-être laisser la parole vous allez peut-être renchérer monsieur Ali Kamarou alors monsieur parfait déco merci monsieur le journaliste et merci monsieur les intervenants vous allez constater que la plupart des questions posées par les intervenants concernent le fonctionnement de la vie donc en un mot toujours la commission dépassation des marchés on a passé parlé des faits tricolores comment est-ce que la compétence y est à ceux à qui on a donné ces marchés est-ce que la technologie y est le problème toujours c'est par rapport à comment on attribue les marchés on a parlé de Minimbo par rapport à la voie où monsieur Kamar va donner plus de précisions c'est toujours le même problème la police municipale je pense que c'est la police municipale politique de Cotonou moi mon arrondissement le cinquième il n'y a aucun enfant du cinquième arrondissement qui est parmi les membres de la police qui est agent de la police municipale le cinquième vous complique il n'y en a pas il n'y en a pas un seul il n'y en a pas un seul du cinquième arrondissement qui est agent de la police municipale de Cotonou c'est quoi c'est la police municipale politique comment le recrutement a été fait pour qu'ils soient efficaces sur le terrain. En ce qui concerne les élus, conditions de droit des marchés, c'est parce que il y a d'autres conseillers au sein du conseil communal qu'on a commencé à ne pas voir clair. Avec les documents qu'on m'a remis, moi, collectif 1, collectif 2, c'est même pas la faute au conseil. Tu ne peux rien comprendre. On a consolidé ça, moi, c'est des comptes que nous appelons des comptes consolidés. On a consolidé le budget. À peine 10 feuilles. Qu'est-ce que les conseillers vont comprendre pour aller dire à Théâtre, tu ne sais même pas s'il y a des marchés. On te donne le montant 20 milliards et 700 millions. Le contenu de 700 millions, qu'est-ce qu'on a fait? C'est parce que nous, on est arrivé, on a commencé par taper, par taper, on ne peut pas crier quand ils ont commencé à faire les détails. Sinon, ce qu'on leur donnait avant, on ne leur précise même pas qu'on a fait telle chose à tel endroit, à tel endroit. Donc, chers intervenants, je pense que nous sommes sur la bonne foi. et on va faire le chemin ensemble avec la population. Par exemple, de la destitution du maire, si vous êtes... Par rapport à la destitution du maire, je l'ai dit tout à l'heure, moi, je ne suis pas venu au conseil communier de Cotonou pour renouveler la confiance en quelqu'un, pour décider à quelqu'un. C'est le maire, eux-mêmes, qui s'est décidé. S'il pose des actes qui permet qu'on ne renouvelle pas la confiance, on va lui retirer notre confiance. Si on vous appelait par exemple pour dire qu'aujourd'hui, on est en train de se réunir pour décider sur le maire, vous serez d'accord ? Je vais leur demander quels sont les mobiles. On ne décide pas un maire de façon aveugle. Quels sont les mobiles ? Ce que vous avez cité, il y a certaines communes, il y a moins que ça. Oui, je suis d'accord avec... Oui, je suis d'accord avec... Vous avez relevé un certain dysfonctionnement. Dysfonctionnement. Maintenant, on a renouvelé le dysfonctionnement de la mairie. Mais s'il faut aller à la détition, l'automatique du maire, c'est une réflexion. C'est ça. C'est une réflexion. Ce n'est pas inclus, ce n'est pas exclu. Voilà. Alors, M. Ali Kamado, par rapport à... Parce que tout le monde pense que... Avec ce qui se passe, le maire, il y a le sous-ronde sur la décision. Non, c'est le maire même qui envoie ça. Non, non, c'est le... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais vous dire, moi, j'ai fait pendant très longtemps le même parti que le maire et Ali. Tout ce qui se passe, tout ce qui se décide, dans l'opinion et la publicité à la Cograt, c'est de ses faits. C'est de son fait, oui. C'est lui-même. C'est lui-même. Et oui, allez envoyer pas ici, Greg, pour venir me destituer ma mairie. Parce que... Ce n'est la mairie de personne, hein. C'est comme le Bénin. C'est un peu comme le président Talon dit et mon Bénin. Ce n'est pas son Bénin. Le maire, Ali a été choisi pour diriger selon les tests de la République pendant à un moment donné. Et cette communication qui se décide, il y a dans la presse où on accuse les conseillers qui destituent les maires. Je veux dire que c'est une fausse communication. On ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Vous ne pouvez pas venir vouloir d'un Bénin et vouloir à la fois des hommes corrompus de toutes parts pour venir détruire et détruire le peu de richesse que nous avons. Et ceux qui nous envoient des questions selon lesquelles sont demandés de destituer. Nous, on ne peut pas se lever et destituer un maire parce qu'il faut le destituer. Les raisons de la destitution du maire sont inscrites dans les différentes lois que l'Assemblée nationale a votées. Vous n'êtes pas d'avoir les deux tiers. Non, je ne parle pas de deux tiers. Ce n'est pas une question de deux tiers. il ne faut pas voir ça. Il ne faut pas voir si aujourd'hui on descend sur le contrat par rapport à la mauvaise gestion. Il faut que nous soyons clairs. Il ne faut pas voir le diable là où il n'en est pas. Il ne faut pas que le maire pense que je suis venu à la municipalité pour le destituer. Non. Ou bien que c'est autour de moi que la destitution va s'organiser. Je dis non. Mais je suis peut-être venu à la municipalité pour rétablir ce qui ne va pas. Aider ensemble avec les amis qui ont les mêmes points de vue que moi, qui ont la même conviction et qui ont la même vision des tests que moi pour établir ce qui ne va pas. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Et je vais vous dire que dans aucune commune, aucun conseiller n'a dit destituer les mains. C'est les mains même qui se sont fait destituer comme l'a dit mon frère parfait. Parce que lorsque les tests disent quelque chose et que vous faites le contraire et ceux qui vous ont mis là, ceux qui ont placé leur conscience en vous, vous disent revenez derrière, suivez les tests et vous insistez dans votre erreur. mais ils sont obligés de mettre votre confiance en défiance. En jeu. Donc, c'est cela. Moi, ce que je dis, je sais que si, et il y a mon frère Badamassi, la question qu'il a posée, j'étais, mais c'est parce que, bien avant la municipalité, depuis 114, il intervenait à la circonscription et bien. Vous avez aussi des marchés au niveau de la... Non, la circonscription et bien depuis 114. 94. Sous l'air de... Non, non, pas Liadi. Il est venu quand ? Lui-même, il est venu quand ? Lui, il est venu quand la municipalité ? Moi, j'étais là depuis 94. J'étais encore sur les banques, j'étais encore à l'université quand j'avais déjà mes premiers les idées que je faisais mes affaires. Ceux qui me connaissent me connaissent. Même le directeur de la radio, Charles Tocco, il me connaît, il sait. Moi, je suis un homme d'affaires mais je fais mes petites affaires. Je suis un homme d'affaires. Ça veut dire que les conditions qui sont prévues par les codes, vous savez que les codes, ici, c'est le code 2012-2013. Les conditions dans lesquelles les marchés doivent être passés prévus par les codes doivent être respectés. C'est tout ce que je dis. Par exemple, on a réparé un seul feu tricolore, on a commencé à faire de la publicité à la Côte-Grasse. Le maire de la ville travaille. Le fait de Toyota, par exemple, ça mobilise tout le monde et le monde est content. Oui, mais tant qu'il est à fait, il y en a fait. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, on ne peut pas dans une maire de problèmes, on peut régler un problème et commencer par... Et d'abord, je voudrais attirer l'attention du maire sur le fait que ce que nous avons voté pour la communication, ce n'est pas fait pour la... Ce n'est pas pour sa publicité, ce n'est pas pour faire son éloge. C'est pour la communication de la municipalité. C'est très important. S'il fait bien, c'est nous, les conseillers, qui allons lui donner cette idée-ci. Mais là où nous en sommes aujourd'hui, il n'est même pas encore sur la trajectoire de boulard bien fait. Donc, il doit revenir en arrière, revenir dans le cadre juridique qui lui a été tracé pour que les choses soient faites, pour que tout le monde soit informé. Et vous savez, la structure de gestion d'une municipalité, c'est une structure pyramidale. L'argent à la base est filé au sommeil. Et l'argent à la base parce que tous les conseillers communaux, les quartiers, tous les quartiers doivent être associés à la gestion de la municipalité. Et l'association, l'association des quartiers à la gestion de la municipalité passe par le conseil des quartiers, la tenue régulière des conseils de quartiers, des conseils d'arrondissement. et les recommandations des conseils de quartiers et des conseils d'arrondissement doivent être prises en compte dans l'élaboration du budget communal. C'est comme ça. Donc, ces actions-là, nous voulons, par exemple, les problèmes de feu tricolore, tout ça, que les gens sont en train de poser. Normalement, on devrait être en droit ici, mon collègue parfait et moi, de dire, calmez-vous, vous savez, on a passé tel marché à telle entreprise et à tel délai. On est informé de tout ça. Et vous pensez que, comme ça, là, nous allons croiser le bras de grand frère Gaudiamma. J'ai été surpris par cette déclaration. Lui-même, c'est que moi, je n'ai aucune guerre. Il y a des soglos. Mais j'ai une guerre et j'ai une guerre pour le développement de la ville de Cotourne. C'est ça. Voilà. Alors, je crois que nous sommes en train de finir cette émission. Mesdames et messieurs, nous allons vous laisser 30 secondes, 30 secondes pour votre... Nous allons commencer, monsieur, par le conseiller et par faire des coups. Merci, monsieur le journaliste. Malheureusement que le temps s'est passé. Mais il y a quelque chose de très pété. Aujourd'hui, on parle de la ville de Cotourne sans connaître les dettes actuelles de la ville de Cotourne. C'est ça. La mairie est incapable de nous produire de façon globale ou bien de façon détaillée le taux d'entraînement de la ville de Cotourne. Par exemple, finalement, 2014, il y a une dette de 209 millions de 2014. Finalement, sur cette année 2015, on a payé 288 millions. On ne connaît pas les 288 millions. Est-ce qu'il y a les 209 millions de finamés de 2014 qui sont dedans ? On ne connaît rien de tout ça là. Donc, ce que nous demandons à la mairie de Cotourne, 1, de revoir la commission de passation des marchés publics, ça permet une fluidité au niveau du conseil communal parce que chacun aura son représentant dans la commission de Paris et qui va rétroséter toutes les informations, tout ce qui se passe à son groupe politique. Ça fait un. Secondo, nos observations, il faut que le maire et son équipe prennent nos informations en compte et nous répondent de façon efficiente et individuelle. il ne faut pas qu'ils sélectionnent parce que nos interventions que nous faisons au niveau du conseil communal et ils sélectionnent les questions qui les arrangent, ils répondent et les questions qui ne les arrangent pas, ils laissent. Donc, je demande à la population de Cotourneau, nous ne sommes que 49. La population de Cotourneau, c'est plus de 600 000 habitants. Donc, c'est à eux de nous réveiller, nous on va réveiller le maire de Cotourneau. C'est aux élus locaux de nous réveiller et que nous on va réveiller le maire de Cotourneau. Je vous remercie. Monsieur Ali Kamarou. C'est bon, je crois que je ne peux que vous remercier, merci le journaliste et remercier la population de Cotourneau et le rassurer de notre disponibilité à travail pour le développement de la ville et rassurer le maire et lui dire que de ne pas voir le diable là où il n'y en est pas, qu'il revienne aux tests, qu'il les applique et il sera tranquille dans son fauteuil. Je vous remercie. La gestion de Cotourneau vitrine du Bénin et moteur de la croissance économique du pays mériterait donc d'être basée sur un processus permanent de dialogue et de consultation sur le démarche pour une meilleure gestion du cadre de vie. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de cette émission 4 sur table. C'est en studio M. Ali Kamarou, opérateur économique, ancien député à l'Assemblée nationale, actuellement conseiller municipal de l'Union de la Nation dans le deuxième arrondissement de Cotonou. M. Parfait Dekou, conseiller municipal comptable de formation dans le cinquième arrondissement de Cotonou. Merci à toute l'équipe technique et à tous les auditeurs de Uber FM de Paracours en synchronisation. Ici, à Cotonou, la mise en ordre était assurée par Rok Goutou Nkédo, Semiette Yissoufou, justement, la caméra pour Océan TV, pour le Web TV. Devant ses micros, Hospice Hwenou, Didravo, c'est moi. Merci de nous rester fidèles. Rendez-vous dans 8 jours. Vous serez naturellement les bienvenus. Au revoir.